Un peu plus haut Je vais aller encore plus loin Laisse mon bras me tiens Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas, encore un saut Une tempête et un ruisseau Prends garde, j'ai laissé ta main Attends-moi là-bas, je reviens Encore un pas, un petit pas Encore un saut et je suis là Rassembleur, passionné et visionnaire Moi je dirais persistant, organisé et très 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 sérieux Engagement, ténacité et influence Je pense à dédier, je pense à organiser et je pense à généreux Vision, planification, persévérance Je dirais l'amour, l'écoute et la compréhension Travail, rigueur, vision Et un quatrième à être à l'écoute Honnêteté, intégrité et respect Moi c'est les trois H L'humour, l'honnêteté et l'humilité Qualité de présence, simplicité et générosité Le premier c'est bon Le deuxième c'est gars Le troisième, malheureusement c'est maudit Maudit bon gars Son authenticité L'empathie Quand Pierre vous parle, il vous fait sentir comme la personne la plus importante Sa capacité de se remettre en question Que ce serait sa franchise Je dirais que c'est son humanité, son empathie envers les gens avec qui il fait affaire Sa grande sensibilité Son altruisme Sa persévérance La plus grande qualité de Pierre, c'est sûrement son intégrité Sa plus grande, je dirais que c'est son côté fiable, sa grande fiabilité Sa persévérance Il y a quelques clés, je pense la première chose c'est d'avoir toujours été centré sur le besoin des athlètes C'est une espèce d'obsession pour Pierre Mais après ça c'est d'avoir pu être convaincant, rassembler des talents autour de lui, rassembler des partenaires Sa clairvoyance, sa vision, son engagement, aucun doute Puis je pense qu'il y a aussi une clé qui s'appelle la légendaire prudence de Pierre Déjà au nom de tous les athlètes, escrimeurs, boursiers anciens, actuels et futurs boursiers de la Fondation On tient à te remercier et puis on est prêt à te donner un jour, quand tu le veux, une petite initiation à l'escrime Pierre, je te dis longue vie non seulement pour la Fondation, mais pour la vie tout simplement Pierre, un gros merci en espérant que ça dure encore très longtemps Mon papa, je voudrais te remercier pour tout le soutien, le support, la confiance et l'amour que tu me portes Pierre, je ne sais pas si tu vas être là encore pour un autre 25 ans Je te le souhaite, je me le souhaite surtout Mais sinon je suis certain que ce que tu auras mis en place va durer encore très longtemps Merci infiniment au nom de tous les athlètes C'est un privilège de pouvoir bénéficier de ton savoir, de ton expertise et je te remercie énormément Merci patron Pierre, la seule chose que je te demande de faire, pour nous et pour toi, c'est de rester encore longtemps avec nous à la Fondation Merci beaucoup Pierre, tu es le leader parfait pour la Fondation, continue ton bon travail En fait, je veux dire, merci de m'avoir choisi parmi ta merveilleuse équipe Et j'ai envie de te dire de continuer de porter le flambeau avec toute ton ardeur Bonjour Pierre, j'espère que tu passes une belle soirée Tu mérites vraiment de toute la communauté du sport au Québec Tu mérites vraiment notre reconnaissance, merci beaucoup Je dirais que Pierre, j'espère que tu vas être encore là longtemps Moi je vais être encore là longtemps, alors j'espère continuer à avoir de tes conseils Du fond du cœur, merci Pierre Merci de partager ta passion, ton enthousiasme et ta persévérance Merci d'être toi Jean-Pierre, les athlètes profitent beaucoup de ta contribution En espérant qu'elles pourront se poursuivre encore plusieurs années, bravo Oui, allo Pierre, c'est Clémence Je voulais te faire un beau petit coucou et te dire merci pour ta gentillesse Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait pour la Fondation Merci particuliers à tout ce que tu as fait pour les nageurs du Québec, merci Merci Pierre pour ta contribution incroyable pour le développement du sport Merci pour ton accueil, merci pour ton aide au nom du Réseau du sport étudiant Et particulièrement au nom du sport universitaire, merci de ta contribution Pierre, j'aimerais dire que ça fait presque 25 ans qu'on se connaît Et au-delà du directeur de la Fondation, j'ai côtoyé un gars qui m'a aidé dans des moments pas faciles Merci beaucoup pour ton support, ton écoute et tes conseils à ce moment-là, ça m'a été très précieux Pierre, je suis tellement touchée et très très heureuse de pouvoir ramener ma petite contribution à cet hommage qui t'est rendu ce soir Parce que je suis convaincue que je n'aurais pas assez d'une vie pour te dire le plus gros des merci Vraiment du fond du cœur, merci Je te remercie pas pour tout ce que tu as fait pour moi Puis si en ce moment je suis quelqu'un qui réalise ses rêves, c'est surtout grâce à toi Puis les nombreuses heures qu'on a passées ensemble pour faire mes devoirs de tout mon secondaire Alors que je savais que c'était difficile, puis que toi aussi tu trouvais ça difficile Pierre, j'aurais donc aimé que la Fondation existe lorsque j'étais athlète Mais je suis très heureuse aujourd'hui que des centaines et des milliers d'athlètes étudiants vont pouvoir bénéficier de ton soutien et de ta vision Bien félicitations Pierre pour ton beau travail, puis je t'aime Bien Pierre, il aimerait probablement pas ça que je dise des choses comme ça Mais autant comme boursier que plus tard, Pierre, tu as eu une influence par la confiance que tu m'as témoigné sur mon propre cheminement Alors je t'en remercie et c'est à mon tour maintenant de te souhaiter bien entendu la meilleure des routes de continuation à la Fondation et pour tous les projets que tu caresses. Merci Pierre Bien Pierre, je te connais depuis un an et demi Donc t'es dans mes connaissances maintenant Mais t'es un gars vraiment sympathique, puis j'aimerais ça être ton ami Bien papa, je te remercie beaucoup pour ton amour inconditionnel depuis mes 20... maintenant j'ai 26 ans, donc depuis 26 ans et puis pour la qualité de ta présence Merci beaucoup, je t'aime Il y a 13 ans, M. Dubé m'avait choisi pour m'adresser à M. André Caillé au nom des Boursiers Hydro-Québec alors que j'étais la plus jeune du groupe puis pour moi ça traduisait toute la confiance que M. Dubé avait en moi autant comme athlète que comme individu C'est quand on va jouer au golf Pierre, donne moi un petit peu de chance s'il vous plaît Chapeau bas mon ami Pierre et t'as su orchestrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle avec brio alors j'en profite aujourd'hui pour te remettre la baguette du Maestro de Yannick Nézet-Séguin et à partir de maintenant elle est à toi et tu peux battre la mesure à ta façon Je t'aime, bisous Pierre Oh mon cher Pierre, je ne pouvais pas manquer cette opportunité-là Alors écoute, non je ne peux pas être en personne mais il fallait absolument que je te dise à quel point aujourd'hui j'admire Pierre Dubé le travail que tu as fait au fil des années, ton engagement, ta persévérance, ta ténacité ta grande intégrité, ce sont des valeurs qui t'honorent et qui ont probablement influencé ton entourage de façon beaucoup plus significative que tu le penses Moi je me souviens au début, quand je t'ai rencontré, tu me parlais déjà du premier million de la Fondation Moi et Clément, ensuite on parlait, on disait, il est ambitieux hein Pierre, il est ambitieux on voulait presque dire, il est fou un peu Pierre, mais on ne le disait pas Mais non, on t'aimait trop pour ça Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je regarde ce que tu as réussi à accomplir avec la Fondation c'est absolument extraordinaire et je crois sincèrement que les bonnes équipes sont faites de bonnes personnes et tu fais partie de ces personnes-là Aujourd'hui, il y a juste une petite chose qui me fait de la peine de dire c'est un témoignage important que je fais aujourd'hui Non, Pierre Dubé n'est pas mon grand frère mais s'il l'avait été Pierre, franchement aujourd'hui, je m'aurais rendu vraiment très très fier d'être un Dubé mais je suis quand même content d'être ton ami Bien, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui le savent, mais quand Pierre est préoccupé, il peut devenir distrait La preuve, c'est qu'il m'a oublié un soir au cours de danse Il pleuvait beaucoup et pour être gentil et bien intentionné, il s'est dit je vais aller chercher l'auto chérie, attends-moi et quand il est passé devant moi, il est passé tout droit j'ai pensé qu'il me faisait une farce mais là, il est revenu je l'ai vu d'un coup de l'autre côté du boulevard Tachereau 3-4 minutes plus tard je lui ai dit il m'a vraiment oublié il s'en est rendu compte presque rendu sur la 116 il est venu me rechercher et il s'est bien fait taquiner avec ça je t'aime pareil en fait, pour que les gens en connaissent un petit peu plus sur mon père je peux vous faire une démonstration de la pause de réflexion de mon père quand mon père réfléchit ou est super concentré il a une tendance à se flatter le sourcil c'est-à-dire qu'il prend sa main droite pour se flatter le sourcil gauche donc mon père, on peut le voir en voiture, qui tient le volant mais qui se flatte le sourcil comme ça puis là, on lui parle, puis là, hum hum, hum hum, hum hum papa, au nom des trois enfants, on voudrait dire s'il vous plaît, accepte toute la reconnaissance qui t'est donnée ce soir tu le mérites tellement papa, je voulais te dire, là, on pense à ça, là maudit quand même c'est parti 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 c'est parti